– Pour écrire Animarex, j'ai fait une liste de courses de tout ce qui m'était vital, essentiel. Et c'est comme ça que j'ai bâti mon roman. C'est-à-dire, j'ai dit, par quoi tu tiens vraiment à la vie et pour lequel tu vas essayer de faire quelque chose à l'écriture. Parce qu'un roman, personne ne peut le savoir, mais c'est un enfer de vide. Écrire un roman, inventer un roman, c'est donner cher à du texte, vraiment. Ce n'est pas des carnets, ce n'est pas de la littérature de voyage. Le roman, c'est un cerf-volant en particulier pour que ça monte. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Animarex, où il y a une passion pour l'histoire, le fait que j'habite maintenant dans le Marais depuis plusieurs années et tout ce que je voyais de mes fenêtres quand je travaillais, quand je vivais, quand je me levais, tout ce que je vois dans le Marais, c'était déjà construit sous Louis XIV. Donc je vis dans le siècle de Louis XIV. J'ai toujours eu du goût pour l'histoire et c'est comme ça que je me suis intéressé au XVIIe siècle, fatalement à la figure du roi. Mais ce roi qui est devenu le soleil et qui a été tellement commenté, en fait, c'est le tricentenaire de la mort du roi soleil. Le 1er septembre 2015, il est mort en 1715, tricentenaire. Le temps, le temps retrouvé, toutes les vies que je sentais dans ces pierres autour de moi. J'habite entre la place des Vosges et le musée Picasso. Et quand j'ai emménagé dans cet appartement, il y a déjà 3-4 ans, le matin, vers 7h, quand il n'y a personne, j'entendais les carrosses sortir des portes d'hôtel. Et c'est comme ça que j'ai fait Animarex. Ce qu'il raconte, c'est vraiment un pur roman, mais en même temps millimétré par les connaissances historiques qu'on a de ce moment. C'est le moment où Louis XIV a 20 ans. Je voulais associer le roi à la jeunesse parce que c'est une des grandes particularités françaises. En cherchant, c'est ce qui m'a plu, de s'apercevoir qu'au milieu du XVIIe siècle, la jeunesse puissante, qui dansait, qui riait, qui folattrait, cette jeunesse-là qui convoquait l'audace, qui luttait contre les dévots, qui luttait contre la vieille cour. À partir de 1656 jusqu'à 1660, avec le roi, ces gens-là ont pris le pouvoir. Et c'est parce que ces gens-là ont pris le pouvoir à 20 ans, parce que Louis était déjà roi, parce que Mazarin est mort, parce que Louis XIV a voulu régner par lui-même. Quand on a appris ça à sa mère, elle a fait « Louis fait le roi, ça lui passera ». On sait bien que ça ne lui est pas passé. Et c'était beau de voir naître cette puissance qui a constitué l'identité française. Et dans cette identité, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de grandeur sans plaisir. Et ça, ça a fait le visage de la France. Et sur Versailles et sur la commémoration du roi, on n'en parle pas assez. La grandeur française, elle convoque le plaisir, ce qui n'est pas le cas en Espagne, ce qui n'est pas le cas chez les teutons. C'est vraiment le plus beau visage de la France qui va naître à ce moment-là. Et j'ai été étonné que peu de gens le sachent, son premier amour et son plus grand amour, à 20 ans et pour Marie Mancini, une des nièces de Mazarin. Et donc, dans Annie Marex, je raconte comment on peut écrire un roman d'amour au XVIIe siècle, entre un garçon qui s'appelle Louis et une fille qui s'appelle Marie. C'est ça l'essentiel. Et accessoirement, Louis est roi de France et Marie est la nièce de Mazarin. Ce qui est très beau aussi dans ce tableau du XVIIe, dans le roman, dans l'érotisme, dans les désirs, comment ça s'est passé dans les feuillages, dans les galopades à Versailles, à la fin des chasses, ils buvaient comme des trous, ils dansaient comme des dingues. Donc, à 4 heures du matin, personne ne sait ce qui s'est passé. Il n'y a pas de traces historiques de sources de Louis XIV et de Marie Mancini. Elle a été déclarée vierge quand elle s'est mariée au prince colonin en Italie. Mais tout ça, c'est de la propagande. Je suis absolument persuadé que leur passion d'un an a été très charnelle. Et quand j'ai vu tout ça, il y a eu un contrepoint aussi par rapport à l'époque. Et c'est aussi une ode à la jeunesse. C'est d'avoir découvert, dans le XVIIe siècle, un de ces moments très rares, en plus, où une jeunesse autorisée, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la contestation de rue, il se passe un phénomène, c'est-à-dire que des gens qui sont autorisés au pouvoir ont 20 ans au moment où le pouvoir leur est donné, puisque Mazarin meurt et que Louis devient vraiment seigneur de la France. Et il devient un roi de France, il est exécutif, prêt à gouverner seul, avec les passions de ses 20 ans, d'où est né Versailles. C'est une des plus grandes rencontres littéraires de ma jeunesse quand j'ai lu Virginia Woolf. Et je voulais juste dire qu'il faut faire attention à Virginia Woolf à ne peut-être pas commencer par les derniers livres ou les plus difficiles. Et pour Virginia Woolf, voilà, parce que je l'admire infiniment, pour toujours, il faut commencer par la traversée des apparences, Orlando ou la mort de la falaine. Si ça peut s'accompagner d'un conseil pratique, si vous voulez aborder un territoire aussi important que celui-là, et beau et captivant, c'est plus facile avec les premiers romans, les romans de jeunesse qui sont pure merveille, Orlando, La traversée des apparences, ou un recueil de nouvelles qui s'appelle La mort de la falaine. Et après, vous pourrez partir vers Les vagues, Les années, Mrs. Dalloway, qui sont les grands chefs-d'oeuvre de la maturité.